Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire une vidéo sur la cohabitation cauchon d'armes, cauchon d'armes donc comment faire cohabiter ces deux cauchons d'armes pour cette vidéo je vais vous faire une partie comme ça un peu face cam pour vous expliquer tout et j'ai aussi filmé toutes les différentes étapes que j'ai effectuées avec Gucci et Hermès pour réussir leur cohabitation puisque vous l'apprenez maintenant mais Gucci et Hermès vivent enfin ensemble c'est pour le moment ça se passe bien, j'espère que ça continue à bien se passer de toute façon je vous tiendrai au courant sur Instagram d'ailleurs si vous ne nous suivez pas venez nous suivre sur Instagram et du coup voilà si ça se passe mal j'ai juste un peu peur peut-être à l'adolescence mais bon pour le moment ça se passe super bien en tout cas c'est vraiment cool et du coup je vous ai filmé toutes les étapes pour pouvoir vous retranscrire du coup ça en vidéo et vous expliquer ce que vous m'aviez demandé de le faire donc pour commencer un couchant ne cohabite pas avec un lapin je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo cohabitation de la part couchant d'Inde et voilà donc je ne vais pas y revenir ça cohabite avec un couchant d'Inde c'est un animal qui est grégaire donc surtout 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 jamais on ne fait vivre un couchant d'Inde seul mais du coup il y a quand même quelques règles à respecter donc déjà femelle femelle ça marche femelle mal ça peut marcher femelle mal si on stérilise le mal ça peut marcher il y a juste une femelle avec plusieurs mâles ça ça ne marche pas je précise aussi juste pour dire que je ne suis pas véto je ne suis rien du tout j'ai juste pu vous filmer cette vidéo avec mon expérience et les conseils que j'ai pu voir enfin lire à droite à gauche n'hésitez pas à aller voir il y a plein de vidéos sur Youtube à ce sujet là pour compléter et avoir encore plus de chances que ça fonctionne l'étape 1 qui est vraiment une étape très importante et qu'on se nobe mais beaucoup trop souvent c'est de faire une quarantaine donc moi je vous conseille de faire deux semaines de quarantaine c'est ce qui va assez bien vous pouvez faire plus n'hésitez pas à faire plus le mieux c'est qu'il soit du coup dans une autre pièce que votre cochon d'Inde actuelle moi je ne sais pas le cas Gucci était avec Hermès il était dans un parc et en fait la quarantaine était un peu foutue puisque Hermès bouffait H24 le parc de Gucci et en plus il y avait le grillage enfin le parc il avait les portes qui étaient en grillage donc moi pour la quarantaine malheureusement c'était un échec heureusement tout allait bien mais il faut faire vraiment attention attention si votre cochon d'Inde est malade le nouveau et qui contamine votre ancien cochon d'Inde ça peut être très grave ça peut coûter très cher et même si bon bah ça on s'en fout finalement ça peut coûter la vie à vos animaux donc c'est vraiment très très important la quarantaine ça permet aussi du coup en plus de savoir si votre animal va bien de changer la nourriture donc l'alimentation si avant il y avait d'autres granulés de l'habituer à les légumes si tu n'étais pas habitué aux légumes enfin voilà de faire ça pour qu'ils aient la même alimentation une fois qu'ils sont ensemble pour l'étape 2 on va commencer les rencontres et du coup moi je vous conseille la première rencontre c'est de le faire à travers un grillage donc si vous pouvez à ce moment là vous mettez l'enclos de votre nouveau cochon d'Inde ou son espace dans la même pièce que votre ancien cochon d'Inde comme ça ils vont pouvoir se voir il faut que ça soit le plus grand possible donc déjà un cochon d'Inde ça ne vit pas en cage mais bon c'est pas ce que j'ai de la vidéo mais le plus grand possible parce que s'ils sont obligés d'être dans deux cages qui sont collées ça va avoir trop de contacts ça prendra finalement plus de temps puisque c'est important que chacun leur espace il faut que ce soit vraiment de grands espaces et qu'après ils puissent se voir à travers les barreaux s'ils veulent et quand vous voyez qu'ils arrêtent de se percarrer vous pouvez passer à l'étape 3 s'ils se disputent beaucoup vous pouvez d'abord commencer à faire par période donc par exemple deux heures dans la journée ensemble à travers un grillage enfin je crois je t'ai qu'à son côté et après une fois que ça se passe mieux là vous pouvez les mettre à 24 vous pouvez directement les mettre à 24 si ça se passe bien direct pour la troisième étape c'est que la rencontre en terrain neutre donc j'ai vu des personnes qui se conseillent de laisser vos animaux enfin les coujoins 3-4 heures ensemble enfin et petit à petit grossir le temps moi c'est pas tout ce que j'ai fait après je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne aussi j'ai fait par petites périodes de 10 minutes 20 minutes une demi-heure au début j'ai fait de plus en plus long avant donc je les ai mis sur le lit de mon frère qui a failli m'assassiner d'ailleurs du coup ce que j'ai fait moi c'est que je les ai mis sur un lit donc le terrain neutre vous prenez le terrain que vous voulez ça peut être un autre enclos il ne faut pas qu'il soit trop petit parce que si c'est trop petit ça va être compliqué mais un enclos un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'aller un lit enfin ce que vous voulez quoi n'hésitez pas à mettre de la nourriture parce que je pense que vous le savez si vous avez un cochon d'inde c'est que vraiment la nourriture c'est la résonitive des cochons d'inde et du coup si ils voient que déjà ils assimilent la rencontre de votre cochon d'inde quelque chose de positif puisqu'ils sont à manger et en plus ça c'est très important c'est de mettre chaque fois deux tas de nourriture différentes parce qu'ils peuvent aussi bien aller manger ensemble et ça c'est plutôt très bon signe mais il ne faut pas que l'un se chasse de l'autre qui voit que surtout qu'ils ont assez à manger pour deux parce que si ça se sent privé c'est là ça risque de mal se passer et du coup dans ce terrain neutre évitez de mettre des objets vraiment laissez juste un plaid ou quelque chose au sol du coup personnellement moi je l'ai fait trois fois pour Gucci et Hermès la première fois ils se battaient un petit peu enfin surtout Hermès s'ils voulaient manger les fesses de Gucci la deuxième fois c'était très bien passé la troisième fois ça s'est également très bien passé du coup je ne les ai pas mis directement après la deuxième fois ensemble je les ai mis après la troisième fois pour avoir comme une fois de sûreté enfin une petite vérification et ça s'est du coup très bien passé par contre moi ils avaient un peu des objets où se cacher mais bon c'était quand même très bien du coup on commence avec la première rencontre on voit bien sur la vidéo que les cochons d'Inde enfin que Hermès tournaient un peu autour de Gucci d'essayer de lui mordre les fesses un peu mais c'était pas hyper violent Hermès c'était pas du tout stressé donc ça j'étais très contente puisqu'il a même mangé enfin il était pas du tout stressé et Gucci était beaucoup beaucoup plus détendu du fait qu'il y avait Hermès donc là c'était vraiment positif et du coup ça se voyait qu'il y avait de la dominance mais c'était enfin Gucci il allait vraiment sous Hermès on voit qu'il va sous Hermès pour se laisser dominer et là au début de la rencontre vous voyez il était encore tout petit petit au fur et à mesure des rencontres vous allez voir qu'il a grandi vraiment très vite et voilà donc ça c'était la première rencontre qui s'est quand même bien déroulée ça peut être plus violent chez vous c'est normal pour la deuxième rencontre j'avais mis à manger pour tout le monde et bon j'avais mis qu'une gamelle donc c'est pas ce que j'ai dit dans la vidéo mais je l'ai compris après mais c'est pas grave ça a quand même très bien marché là comme on peut le voir aussi Gucci il avait tendance aussi à des fois un peu plus essayer d'aller sur Hermès mais il restait quand même très dominé et il allait sous Hermès et voilà ils mangeaient tous les deux ensemble Gucci était très très détendu donc ça j'étais vraiment contente parce qu'il était très très froussard mais quand il est avec Hermès ça va beaucoup mieux là il commence même à manger dans ma main et tout donc c'est vraiment top et voilà du coup le fait qu'il soit avec Hermès ça allait rassurer vraiment Hermès continue un petit peu à le pourchasser mais il y a plein de moments où il ignorait il s'en foutait complètement donc c'était vraiment positif pour la troisième rencontre c'est encore mieux donc au début pareil je tournais un peu autour et puis très vite ils se sont ignorés Gucci il voulait même aller voir Hermès donc voilà c'était très très positif ce que vous pouvez faire du coup si ça se passe bien comme ça c'est que vous pouvez les laisser plus longtemps si vous avez un terrain neutre qui n'est pas un lit qui est un parc vous n'hésitez pas à les laisser du coup plus longtemps si ça continue à bien se passer une fois que ça fonctionne il faut les faire se rencontrer dans un endroit donc soit vous le faites dans le futur habitat qu'il va être ou soit vous le faites dans l'habitat du Soumy moi j'ai commencé par le faire dans l'habitat du Soumy donc le Soumy qui était sur cette Gucci puisque Gucci n'a pas d'hormones enfin on a beaucoup moins qu'Hermès parce qu'il est bébé et qu'Hermès est adulte et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dedans ça s'est tout de suite très très bien passé il faut savoir que Gucci en fait enfin Hermès a tellement bouffé la porte de l'angle Gucci du coup j'étais partie un week-end quand je suis rentrée Gucci s'était échappé donc je ne sais pas ça depuis je ne sais pas combien de jours ils avaient été ensemble en tout cas si c'était vraiment très bien passé du coup tant mieux et le mieux c'est de vraiment tout nettoyer qu'il n'y ait quasiment plus aucune odeur que tout soit tout propre pour la rencontre dans l'habitat du Soumy comme on voit Hermès s'en foutait un peu de Gucci au début puisqu'il avait à manger puis manger c'est mieux enfin voilà Hermès c'était sa passion c'est vraiment de manger du coup là il s'en foutait un peu de Gucci et après ils se sont un peu tournés autour une fois qu'il a compris qu'il était là mais ça se passait quand même bien enfin très bien même puisqu'il n'y a pas une grosse bagarre à part un peu de dominance c'est normal après avoir fait ça j'ai fait des sorties ensemble sur surveillance donc Hermès et Gucci avait accès enfin Hermès est en semi-liberté donc il est toute la journée en liberté et la nuit dans son parc et du coup Gucci avait son parc tout le temps ouvert et comme ça Hermès et Gucci ils étaient tout le temps en liberté tous les deux juste la nuit je les séparais parce que c'est quand même plus sécurisé de les séparer la nuit pour que vous ayez chacun revient à leur alimentation et qu'il n'y ait pas de dispute à ce niveau là et vous s'ils ne sont pas en semi-liberté commencez à faire déjà des petites sorties ensemble de 1h, de 2h dans la chambre par exemple si ils sont dans votre chambre et après si c'est un petit vous agrandissez vous faites toute la journée par exemple s'ils ont la semi-liberté et du coup pour la dernière étape l'étape 8 c'est de les mettre tous les deux ensemble donc vous les mettez ensemble toute la journée donc vous passez cette étape une fois que les autres étapes se sont bien passées le mieux pour que ça fonctionne c'est de vraiment comme je vous l'ai dit nettoyer à fond s'ils pouvaient enlever toutes les étapes le soir et tous les échanger ça serait vraiment parfait mais je sais que ça peut être compliqué parce que par exemple moi je n'avais pas assez de cabane voilà n'hésitez pas à vraiment tout nettoyer n'hésitez pas si votre si vous avez un cochon qui est plus petit que l'autre mettre une cabane ou l'autre ne peut pas rentrer il faut essayer de tout mettre en doux donc dos, dos, dos de bacalitière de râtelier à poing de cabane de gamelle d'eau de gamelle de nourriture de gamelle de granulés ça c'est vraiment très important aussi parce qu'il faut que ça ait chacun leur espace et il faut surtout faire en sorte que l'ancien couchon ne se sente pas piqué qu'il ne sente pas qu'on lui pique ses affaires qu'on lui pique ses dodo et tout donc voilà c'est pour ça que c'est très important n'hésitez pas à changer un maximum de choses de place pour que l'ancien couchon ne se rende pas compte que c'est son habitat et que du coup il pense que ce sera un nouveau habitat et du coup il aura moins tendance à dire à l'autre c'est mon habitat c'est chez moi il ne touche pas et du coup ça sera plus simple pour l'autre dans les différentes étapes aussi c'était pas qu'on leur donne à manger à leur donner des trucs à manger qu'ils n'ont pas l'habitude de manger par exemple moi je leur donne de l'herbe c'est un truc qu'ils adorent mais qu'ils n'ont jamais puisque j'en ai pas là j'étais dans la campour chez mon père pour en chercher il y en a très 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 peu du coup c'est vraiment ceux qui sont rarement et du coup c'était très content et ça lie l'amitié enfin je ne sais pas comment expliquer mais ça vraiment assimile l'autre à quelque chose de positif si vos confins se tournent autour on se monte dessus c'est normal c'est comme ça en fait qu'ils s'expliquent enfin qu'ils se montrent qu'ils montrent leur dominance et mais il faut faire attention du coup qu'ils ne soient pas très violents qu'ils ne se pouvent pas qu'ils ne se pouvent pas les oreilles des choses comme ça et voilà du coup tous mes conseils n'hésitez pas à rajouter tous les conseils que vous avez en commentaire allez faire un tour aussi sur d'autres vidéos de ce style parce que si vous voulez enfin si vous avez envie de faire cohabiter vos deux couchons ça sera quand même plus simple moi il faut savoir que du coup Gucci et des bébés donc quand vous avez un bébé ou deux bébés c'est plus simple que deux adultes un couchon ça peut se castrer et se stériliser donc si vos couchons ne veulent pas cohabiter tous les deux n'hésitez pas du coup à demander à votre vétérinaire s'il est possible de les faire stériliser comme ça ils ont moins d'hormones et du coup ça sera plus simple pour eux ça sera beaucoup plus simple pour vous la cohabitation je sais que ça coûte cher une stérilisation une castration mais votre couchon il est heureux à deux il n'est pas heureux seul et c'est vraiment important si ça coûte un peu d'argent j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous laisse vous abonner liker et commenter la vidéo je ne sais pas j'aime j'aime